Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est notre caméraman. Il est avec Mali. Je pense que c'est Marsemi. Il m'a dit qu'il ne peut pas comprendre les équipes. C'est un football. L'essentiel est qualifié. Mais aujourd'hui, c'est Mali. Mali a aussi vu ce football. Mali a une équipe. Elle a une équipe parce que... C'est des jeunes ambitieux et dynamiques. Mais le Burkina a une équipe très forte. Parce que c'est une attaque. Si on a une équipe comme... Bertrand. C'est un jour expérimenté. Malgré que maintenant, il n'y avait pas de club. Il avait des difficultés. Il avait des difficultés pour jouer. C'est ce que j'ai dit. Il reste souvent dans les bancs. Mais il n'y a pas de changement. Mais il est tellement fort. Il est tellement fort. C'est un équipe. Vraiment. On est venu au Maroc Afrique du Sud. Maroc classe mondiale. Maroc monte et monte. Demi finale. J'espère. En Coupe du Monde. En Coupe du Monde. On l'a vu aussi. On l'a vu dans le marché. Ce qu'il a fait dans l'espace de poulies. Mais il est vraiment qualifié. Et c'est lui. Et qui est l'Afrique du Sud. Qu'est ce que vous attendez? TAMIL. TAMIL. Il a passé un enjeu. Il est en jeu. Comme l'on le voit. Actuellement, je suis la meilleure équipe. Je suis la classement. Parce que comme l'on le voit. Et qui connaît le Disney. Donc on n'empêche que le Sénégal est en Afrique. Mais le Maroc également a été présenté dans le monde de l'équipe mondiale. Mais comme je le disais, les gens ont été évoqués, pour défier l'équipe champion du monde. Parce que si vous avez un ingénieur, vous êtes champion d'Afrique ou champion du monde, C'est ce qui m'a dit que j'ai pris le couteau pour défier pour Mme. Je n'ai pas le couteau, mais il n'y a pas le couteau. Il n'y a pas le couteau, mais il n'y a pas le couteau. Il n'y a pas le couteau, mais il n'y a pas le couteau. Il y a une victoire, une victoire. Il y a une victoire, une perte de mille. Oui, c'est ça. Donc, on est venu à l'écoute du pays d'organisateur. C'est le champion d'Afrique du Sénégal et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est venu à des difficultés. Aujourd'hui, nous avons vu le 3ème match. Il y a 4-0. Il s'agit d'une victoire, de la victoire, de la victoire, de la victoire. Donc, Dieu nous a patienté dans les deux matchs. Un match nul, nous attendons une match. Donc, on est venu à la victoire. Dieu nous a qualifié au Sénégal. Aujourd'hui, le match nul. Et pourtant, quand ils sont qualifiés, ils se sont contents de leur jubilé. Ils ont dit qu'ils devraient voir les vrais éléphants. Donc, vous savez que le match nul, le Sénégal, le Côte d'Ivoire nul, nul, c'est le match nul. Qu'est-ce que tu veux dire? Le match nul, je l'ai appelé à la finale. C'est la finale. Le match nul, c'est Lalla Koubacher. C'est l'un de la qualification de la Côte d'Ivoire. C'est l'un de la qualification de la Côte d'Ivoire. C'est l'un de l'arrasement. Finalement, il s'agit d'un arrasement. Il s'agit d'un arrasement. C'est l'un de l'un de la Côte d'Ivoire. L'un de la Côte d'Ivoire a été menacé. C'est ça. Parce que même si ils sont en SAB, ils vous protègent. Voilà, c'est ce que c'est le fait. C'est le fait que le Moussibam a eu. C'est l'un de l'un de l'un de l'autre. Mais c'est l'un de l'autre. Les ministres ne sont pas en train de faire ça. Ils ont le droit de faire ça et de faire ça. Donc, c'est l'un de l'autre. Ils ont toujours eu une notion de morale pour les gens qui ont le plus d'un d'un homme. Ils ont le plus d'un de la Côte d'Ivoire pour le défié au Sénégal. Mais si on a pris le contexte historique, on peut le dire que le Côte d'Ivoire a été déroulé pour le défié au Sénégal. Il a gagné le Sénégal en mars. Il a gagné en 1965 et en 1992. Il a éliminé le Sénégal. Donc, il a été éliminé le Sénégal. Il a été éliminé par le Sénégal. Il a été éliminé par les deux et les supporters de l'Essari. C'est ce qui a été fait pour les sanctions. Ils ont jugé leur masse à l'est sérieux. Ils ont pris le Sénégal. Ils ont pris le coup de coup de défié. Comme on l'a dit. Mais si on l'a dit, le contexte a changé. L'historique n'est pas le même. Les joueurs n'est pas les mêmes. C'est une génération. Maintenant, la génération est éliminée. Comme on l'a dit, le Sénégal a été éliminé en 2017. Mais on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Mais si on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Et si on l'a dit, on l'a dit. Et très sincèrement, les Sénégalais ont été éliminés. Et bien plus, il y aura un match qui va compliquer beaucoup de sages au Sénégal. Parce qu'il y a un pays d'organisateurs qui est en 8ème de finale. Il y a un pays d'organisateurs qui est compliqué, arbitrage. Donc, ils vont parler de beaucoup de gens. Donc, comment est-ce que tu as dit? Le pays d'organisateur a été toujours favori. Il a toujours été plus de privilèges. N'importe quel pays. Parce qu'il n'y a pas d'un pays d'organisateur. Parce qu'il y a des équipes d'organisateurs. Et il y a deux à l'heure. Leurs joueurs seront toujours favoris par rapport aux joueurs adversaires. Donc, ce n'est qu'un avantage sur l'organisateur. Ce n'est qu'un pays d'organisateur. Ce n'est qu'un pays d'organisateur. Parce qu'ils appellent les supporters. C'est leur pays d'organisateur. Ils ont été supportés. Ils ont été galvanisés les joueurs. Ils ont été motivés. C'est vrai. Parce que nous, quand on est ici, dans notre match avec l'Egypte, les équipes sont tous les supporters. Mais ils ont été galvanisés les joueurs. Et finalement, ce n'est qu'ils ont contribué à notre victoire de l'Egypte. Et puis, ils ont été privilèges. Ils ont été privilèves à côté arbitrage et à côté public. Mais ils étaient menacés. Donc, ils ont été menacés. Donc, ils ont été menacés pour les coups de coups de coups. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je n'ai pas eu offert que Côte d'Ivoire a eu un match. Mais je suis dit que le Sénégal a eu un match. Parce que c'est un pays d'organisateur. C'est le huitième de finale. Il a vu les qualifications comme ça. Les frustrations, les dégâts, les saccases et tout. Aujourd'hui, ils ont été qualifiés. Ils ont été jubilés. Aujourd'hui, ils veulent voir les vrais éléphants. Donc, vous savez que l'Essad était en train de retour. Inchallah, Rabbi. Mais de toute façon, ce que je peux dire, c'est que le Sénégal est en match. Mais pas à Côte d'Ivoire. Mais le Sénégal est en match. Oui, le Sénégal est en match. Parce que Hamid, c'est le pays... Il est maintenant le vice-champion d'Afrique. Et c'est le pays où on a eu par rapport à lui. Il a donné le couteau-coute pour maintenir ce statut-là. Mais également, le Sénégal est en place. Il a dit que c'est Manco, Outwad, Damli. C'est vrai. Avant d'être venu, notre Présent de la République, on l'a dit de passage. Il a dit Manco, Outwad, Damli. Donc, tout le peuple sénégalais est derrière eux. Donc, il doit être une troisième étoile. J'ai dit qu'il n'y a pas de troisième étoile. Mais il n'y a pas de troisième étoile. On a eu trois étoiles consécrétiques. Mais on l'a fait comme on l'a fait. Avec toutes les équipes, on l'a dit qu'on l'a dit. On l'a dit qu'on l'a dit. On l'a dit qu'on l'a dit. On l'a dit qu'on l'a dit qu'on l'a dit. Donc, on l'a dit qu'on l'a dit qu'on l'a dit. aussitôt fléchit. c'est en mars qui a été dead en décimé. Les étoiles compét아아hower, terrestin Mme Joille. Il a été convaincée dans une deuxième étoile. à tous les jours. Donc, il y a des occasions, pour les concrétiser dès les premières heures, il faut faire ce qu'on voit comme on a tendance à avoir des problèmes sur les Bajarans. D'accord, merci beaucoup pour ce que vous avez fait, aujourd'hui, c'est que vous avez fait ce qui a bien fait. Il a accepté l'invitation pour nous avoir fait ce que vous avez fait. Jean. Je rends mon brave Kiwake. Pour moi, Côte d'Évoire. Elle est à mettre son deuxième étoile. Mais avant tout, il faudra tous travailler sur eux. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en classement. Et c'est ce qu'on a fait en classement. Je pense que c'est une course marquée des occasions. Il y a des fois, quand on critiquait les administrations, j'ai dit que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en train d'entraîner des plans et d'extrategies. Et d'accueillement, d'accueillement, d'accueillement. Le reste, c'est un jour, parce qu'on est dans le terrain. Ils devraient le mieux pour concrétiser. Les premières occasions, on les concrétise. Si quelqu'un sait que le Sénégal n'est pas le plus grand. Il y a 10 attaquants bouddhistes dans le milieu de la défense. Ils ont dit que c'est ce qu'on a fait. Inchallah. Inchallah. Donc, c'est ce qu'on a fait avec vous de votre émission KAN 2024. C'est ce qu'on a fait. Je vais vous donner à un autre numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501